Salut à tous, donc aujourd'hui on va s'occuper des bougies sur la voiture Allez c'est parti Alors au niveau des bougies, donc c'est cette référence là, alors c'est surtout sur le nom, voilà je vais vous le montrer, donc c'est surtout ce nom là NGK TR5B13 4559, c'est ce qui est marqué sur les sites, c'est plutôt 4559 NGK, ok Au niveau de ces bougies c'est un écartement de l'électrode de 1,3 mm, c'est ce qui est marqué dans les RTA de la voiture, le consulteur Ok, donc pour changer vos bougies ça se trouve ici, donc là vous avez le côté distri, le côté où il y a la chaîne Et tous vos fils de bougies sont derrière, ok, donc pour pouvoir travailler il va falloir enlever encore une fois de nouveau le cache de filtre à air moteur, ok Ok, je vous le passe en accéléré, vous savez comment faire maintenant Donc une fois que vous avez retiré tout l'ensemble de cache de filtre à air moteur Vos bougies elles se trouvent ici, donc on a la bobine qu'on voit là, ok, avec les câbles, donc là moi c'est les originaux depuis 2007 Et vos bougies elles se trouvent sous ces sortes de capuchons, alors c'est un peu compliqué pour vous montrer par contre Mais vous avez la 1, la 2, la 3 et la 4, ok Faites bien attention, pour l'instant on ne s'occupe pas des câbles, on ne s'occupe que des bougies Mais il faut, je vais vous montrer tout de suite là Donc vous prenez le capuchon, alors moi je prends directement par l'embase ici, pas par ici, j'aime pas Donc je prends là, je tire et vous avez l'ensemble Donc c'est avec un petit coil à la fin, un petit ressort, ok Et puis vous avez la bougie qui est un petit peu plus loin derrière, ok Alors là j'ai débroché le premier, comme je vous ai montré tout à l'heure, ok Donc vous le mettez de côté, faites plutôt un câble par câble, ok Donc moi je prends une petite rallonge, un demi, avec la douille de 16 Donc c'est une douille de 16 qu'il vous faut, ok Et vous la mettez d'abord à la main Si vous essayez de mettre ça, plus le cliquer d'un coup, vous n'avez pas la place en fait, ok Il faut d'abord y aller à la main Donc après vous mettez ça dans le puits Une fois que vous y êtes, vous appuyez bien dessus au bout pour entendre un petit clic C'est pour que le jouant au fond de la bougie, enfin de la douille à bougie Prenne bien le bout de la bougie, ok Ensuite, vous prenez votre cliquet Vous venez le clipper dessus Et puis après vous avez juste à la dévisser, ok Une fois que vous l'avez assez dévissé avec le footer, vous continuez la main, ok Et voilà, vous avez récupéré votre bougie Et puis on continue le même job sur le 2, le 3 et le 4 Donc là, vous vous reavez commencés de la bougie Et puis on continuez les deux Et puis on continuez la bougie Il n'y a vraiment rien de compliqué, les amis. La troisième, le fil numéro 4, alors sur la quatrième, vous êtes gêné par la bobine d'allumage, il n'y a pas assez de place pour continuer avec la rallonge classique, donc là il faut prendre le petit adaptateur qui fait rotative, j'ai le montré, pourquoi ? Parce que votre bougie, elle se trouve tout là-bas et on est gêné par la tôle pare-feu de la bobine et bon, vous allez mettre une demi-heure de plus à enlever la bobine donc ça ne sert à rien, prenez un petit adaptateur et vous allez passer en dessous pour avoir la quatrième la rallonge, l'adaptateur, la bougie, et d'abord comme ça à la main, ok ? Donc ensuite on vient chercher la bougie qui se trouve tout là-bas, on clipse et on met le cliquet ensuite. Il n'y a que comme ça pour que vous puissiez enlever les bougies parce qu'à cause de la bête pare-brise un petit peu du coffrage avant en plastique, on a trop du mal à passer le cliquet. Donc moi par contre j'ai mis du WD40 depuis une semaine parce que j'ai la quatrième bougie qui ne vient pas, j'ai beau forcer, de toute façon le garagiste là il les a vraiment trop serrés puisque moi quand je les ai remis pour m'aider pour vous montrer, je les ai remis en faisant à la main, j'arrive à me buter, je mets deux petits coups et lui il devait être au moins avec un demi tour en plus quoi. Donc là j'avoue que la quatrième elle est très très dure à faire venir. Et puis si je donne des petits à coups ça risque de faire chier. Elle ne vient pas du tout. Comment faire ? Ça fait une semaine que je laisse perdre W40 et puis elle ne vient pas du tout. C'est vraiment pas d'un millimètre. Elle n'a pas d'un poil. Victoire les amis, victoire. Normalement, normalement c'est bon. Alors j'ai quand même passé un petit peu, la dernière fois j'ai passé 30 minutes, 10 minutes du W40 j'ai laissé tomber, j'ai laissé macérer toute la journée, j'en ai remis de l'an de main, je l'avais à essayer. Là ça fait, je ne vous avais pas tout mis, mais ça peut faire une dizaine de minutes, un petit gardard. Et à mon avis, c'est bon. Yes. On est bon. Et voilà la quatrième. Ah putain, on appuie en plus, ça fait venir le jonc. Ok, c'est bon, c'est parfait. Alors on va regarder un peu ensemble ce que ça donne. Alors j'avais gardé les anciennes bougies, j'avais demandé il y a 3 ans au garagiste de me donner les anciennes bougies pour voir un petit peu près l'état que ça donnait. Celle que je viens de retirer et que lui il m'avait mis, donc la référence c'est c'est quoi la référence ? HR8MCV+, plus 39. Alors sur le paquet il y a marqué écartement des électrodes 1,3. Celle que je viens de retirer sur le moteur, alors on peut voir que c'est un dépôt brun, un peu marron. Voilà. Donc euh... Tendance à brun plutôt. Mais bien blanc sur le début de l'embase. Ça c'est les bougies que le garagisme a mis. Alors dans les anciennes bougies que j'avais, j'ai gardé les anciennes. Donc ça c'est les Fomogo, donc c'est celles d'origine de la voiture. Qui sont dans un meilleur état en plus. Donc là on peut voir que vous avez bien un trou. Alors sur les nouvelles je vais vous comparer. Donc là vous avez la Fomogo, la Bosch. Et... Et ici on a la nouvelle. OK. Donc c'est bien la même taille. La seule différence c'est que ici il n'y a pas de petits trous. Par rapport aux autres. Comme on peut voir. OK. Alors je ne savais pas. Alors merci aux copains sur Discord qui m'ont appris ce petit truc. Alors ça peut être un truc tout con. Mais en tant qu'amateur c'est une question qu'on peut se poser. Donc en fait c'est parce qu'il y en a qui sont certes et d'autres non. Donc en gros ça se dévisse ou ça ne se dévisse pas. Voilà. Merci à Dany, Tristan et à tout le monde. La clé. A Seb, etc. De me avoir fait prendre ce petit truc. Je ne savais pas du tout. Donc voilà. Donc en tout cas il n'y a pas de problème. C'est bien compatible pour la voiture. Les NGK sont recommandés dans la RTA de la voiture en première monte. Avec les Fomogo. Donc ici j'ai pris la même référence que lors de la sortie de la voiture. Alors ce que j'ai acheté en plus des bougies, etc. C'est que j'ai acheté une cale pour avoir l'épaisseur de l'électrode, de la bougie, l'écartement. Donc moi j'ai pris ça parce qu'au niveau des jeux où il y a plein de petites lames. Bah ça ne va pas jusqu'à l'écartement pour ma voiture. Donc généralement ça s'arrête à 1 mm. Moi j'ai besoin de 1,3. Donc cette pièce elle n'est vraiment pas chère. Mark Silver Line, je vous mettrai le lien dans la vidéo. Ça c'est à vie hein les amis. Donc ce que je voulais regarder. C'était l'écartement des bougies que je viens de retirer qu'il y avait sur la voiture. Donc les Bosch. Ok ? Donc pour ça vous avez un côté en inch et l'autre côté en millimètres. Donc moi je veux en millimètres. Donc je commence par le petit côté. Et on se rend compte que celle-ci elle est bien à 1,3. Donc je vais vérifier les autres aussi. Celle-là elle est pas tout à fait à 1,3. Je force pas trop. Non. Celle-là elle est à 1,2. Je sais pas si vous voyez bien. Je peux pas aller plus loin que ça. Donc je suis même un petit peu en dessous de 1,2. Et pour la dernière. Voilà. Donc la dernière elle est à 1,05,1. Donc celle-là elle est pas du tout comme les autres. Alors c'est pas grand chose hein. Mais il vaut mieux que tout soit calibré de la même façon. Ok ? Donc voilà. Bah c'est vraiment très utile. Donc c'est vraiment un super truc ce petit adaptateur là pour savoir. Donc c'est vraiment génial. Donc je vous le mettrai dans la description sous la vidéo. Alors pour le montage des nouvelles bougies. Donc vous avez toutes les indications dessus. Avec le serrage. La référence. Donc moi j'ai pris du NGK parce que c'est recommandé dans la RTR. Donc en montre d'origine il y a celle-ci. Il y a les Fomogo. Bon Fomoko je sais plus. Et les Motorcraft. Donc le Motorcraft c'est la marque Ford. Et donc maintenant ce qu'on va aller faire. C'est reprendre notre petite pièce. Pour vérifier l'écartement des électrodes. Et celle-ci on est à. Voilà. Alors je vais vous montrer. Alors celle-ci. Au taquet je suis à. Allez on va dire 1,2. Alors que sur le paquet elle est marquée 1,3. D'accord ? Je suis même un peu en dessous de 1,2. Donc il va falloir la régler. Donc vous y allez gentiment. Et vous faites bien attention à l'électrodes centrales. De ne pas l'abîmer. Ok ? Donc pour ça moi ce que je fais c'est que je reviens en arrière. Et je fais bien attention à prendre le filet le plus fin. Et mettre un petit coup au dessus. Voilà. Et vous y allez comme ça par étapes. Pas besoin de mettre un gros coup. Voilà. Là déjà je me rapproche du 1,2. Ce que je vais faire là c'est mettre un petit plus haut. Un gros coup. Voilà. Là j'ai dépassé le 1,2. On est quasiment à 1,3. Et voilà. Donc. Là. Donc voilà. Vous y allez doucement. Vous faites bien attention. Donc là on peut voir que je suis bien sur un réglage de 1,3 mm au niveau de l'écartement de la bougie. Une fois que vous avez fait ça. Donc là je vais remettre le câble numéro 4 au fond. Donc là on va reprendre le numéro 1. Ok ? Ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre et on va refaire l'étape dans le sens adresse. Donc on va remettre les bougies dans l'ordre 1, 2, 3 et 4. Ok ? Allez c'est parti pour le remontage. Donc vous reprenez votre allonge 1,5. Avec la clé à bougie de 16. Ok ? Vous mettez votre bougie dedans. Voilà. Alors moi je mets pas de graisse. J'en ai discuté avec les copains sur le forum. Mettre de la graisse sur les bougies de préchauffage, oui. Parce que c'est très fin. C'est très fragile. Et ça permet vraiment avec la calamine sur le diesel de bien les dégripper. Sur les bougies d'allumage, de toute façon, pour moi, par rapport à ce qu'on m'a dit, ça sert à rien d'en mettre. Sachant qu'il y a encore de la graisse cuivrée sur les filetages de la culasse. Donc pour une deuxième raison aussi, c'est que sur les PDF et les utilisations de la référence de la bougie, mais je vous le mettrai dans la description dans un PDF général. Chez NGK, il y a un traitement spécial sur les bougies. Donc NGK, pour rappel, c'est un des leaders mondial dans la fabrication de bougies de capes d'allumage. C'est tout ce qui est allumage, c'est les leaders. Donc il y a un traitement anti-corrosif dessus, anti-grippage, anti-corrosion. Donc c'est marqué noir sur blanc, de ne pas graisser les bougies d'allumage de la marque NGK. C'est pas moi qui l'invente, c'est dans le manuel de la bougie. Donc, même étape que tout à l'heure. Vous y allez avec la rallonge et la bougie. Voilà. Alors, vous ne forcez surtout pas sur la bougie. Vous faites un petit jeu, un petit tour tout en naviguant autour, ok ? Pour voir si elle est vraiment dans son cran. Si dès le début du serrage, ça coince, vous arrêtez tout de suite et vous recommencez. Sinon, vous allez foirer le filetage de la culasse, ok ? Donc, normalement, ça doit tourner librement, sans forcer avec la rallonge, comme ça, tout doucement. Si ça force, c'est que c'est pas bon. C'est qu'elle est pas dedans ou que vous êtes parti de traviole et là, arrêtez tout de suite le massacre. Sinon, vous allez être emmerdé, ok ? Donc moi, ça rentre bien. Ça tourne. Voilà. Et une fois que vous sentez que ça devient dur, bien après, vous pouvez procéder au serrage, ok ? Donc moi, ce que je fais au serrage, c'est que dès que j'arrive en butée avec la main, je remets un coup avec le cliquet. Et dès que je sens qu'avec le cliquet, je suis en butée, je mets deux petits coups et point barre, ok ? Donc là, je suis toujours pas en butée avec le cliquet. Là, j'y arrive. Là, je suis en butée, ok ? Et je mets un petit coup, ok ? Et un deuxième. Pas plus, ça sert à rien, ok ? Ensuite, vous prenez votre cliquet, vous l'enlevez. Là, vous faites attention parce que des fois, la douille à bougie, elle reste sur la bougie. Vous allez en naviguant. Et voilà. Ok ? Vous vérifiez bien avec votre dos qui est bien lisse dedans quand même. Il n'y a pas de problème. Voilà, parfait. Ensuite, vous remettez votre câble d'allumage. Donc moi, c'est les originaux de chez Ford. Hop. Et vous appuyez bien au-dessus. Vous mettez bien le ressort des fois parce qu'il se met mal aussi. Il faut entendre un petit clip, ok ? Hop là. Ok. Ensuite. Même étape pour le numéro 2. Et ainsi de suite. Donc voilà, remontage fini. Donc vous vérifiez bien que tout est bien branché, que tout est bien clipsé. Hop là. Donc sur les originaux, alors c'est des classes F. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc ça, c'est les originaux. Donc il y a le 1 ici, le 2 là, le 3 ici et le 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Ok. C'est pas très compliqué. Donc faites bien attention au remontage des bougies. Ne forcez pas, ne serrez pas comme un goet. Et puis tout se passera bien. Ok allez, c'est parti. Merci. Parfait. On a rien à redire. Nickel. Donc voilà les amis, fin de l'épisode sur les bougies de la Ford Fiesta. Donc il n'y a rien de compliqué. Allez-y doucement, pas comme un goet. Le serrage en butée, un petit coup en deuxième, point barre. Pas besoin de serrer plus, ça ne bougera pas. Au niveau de la graisse, pas besoin d'en mettre. NGK pour rappel, n'en préconise pas. Je vous ai montré aussi comment régler l'écartement des bougies à l'aide du petit adaptateur. Donc je vous le mettrai aussi dans la vidéo. Donc vérifiez bien ça sur chaque bougie avant de les monter. C'est très important. Comme quoi, même quand le paquet arrive, les bougies ne sont pas réglées. Comme indiqué sur la valeur du paquet. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. Et puis portez-vous bien. Allez, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 1